Bonjour Annie. Bonjour. Deuxième chronique cette semaine. En fait, ça va bien. On va parler de programmation, encore une fois, et de nouveautés. En fait, on reçoit au sémétie demain, la semaine prochaine. On va commencer cette programmation de la semaine à venir. Oui, absolument. Donc, cette semaine, on va avoir une programmation. En fait, si tellement, on revient en salle encore. On laisse la place un excellent film. Il faut le voir. On n'a pas manqué. On a troll pour les enfants qui reviennent. Petits et grands. On va les trouver plaisir. Je suis là. Reprends la flèche également. Harry Potter à l'École des sorciers. Toujours dans la programmation, Lévière, Annie, le film « Mon espion » également, qui revient en salle également, qui reste en salle. Donc, Annie, cette semaine, quatre nouveaux films prennent l'affiche. On a « Au nom de la terre ». Oui. « Au nom de la terre » arrive en salle. En fait, c'est un film qui porte sur un regard humain sur l'évolution du monde agricole des quarante dernières années. Donc, un film qui va faire un certain auditoire. Alors, on a également, je ne vais pas être écrite avec le gros film, on a « Harry Potter à la chambre des secrets ». La suite bien connue d'Harry Potter prend la flèche également. Oui, « Harry Potter », c'est le deuxième. Deuxième film. Donc, et on a également « Sam Sam ». C'est un film pour petits et grands. En fait, on amène les petits en salle. C'est très chaud, cinéma, très bonne idée. C'est la climatisée. « Popcorn, nos cœurs, on s'amuse avec les enfants ». Est-ce qu'on parle de « Sam Sam » ? Appelle-moi. En fait, « Sam Sam », c'est le film d'un enfant qui a tout pour être heureux dans la vie, sauf les super-pouvoirs. Donc, il est à la recherche de super-pouvoirs. C'est un film d'animation. C'est une animation. Donc, on va trouver le secret derrière les pouvoirs de Sam Sam. Oui. La surprise, la nouveauté, à ne pas manquer. Ça, c'est une primeur, en fait. C'est un film qui sort au Québec. En fait, Tite et Baroff, revenu sur l'écran d'écran, 50 ans après sa mort. Elle a été affecté en Belgique, en 1967. Et Jules Salardot, une réserve de surprise. On nous annonce ça. Journal de Bolivie, 50 ans après la mort de Jake. Jules Salardot, fils de Pierre Salardot, sera avec nous. Le mort de Jake, 4 août, à 1915. M. Salardot va être ici pour répondre aux questions des gens du public concernant le film. C'est un documentaire. Il est sous-titré en français. Mais M. Salardot va être ici pour répondre aux questions du public. M. Salardot, en fait, Jules Salardot aurait bien ici, en fait, comme réalisateur présenté son film. Un film qui va être à ne pas manquer, évidemment. On va retracer, en fait, le parcours de Jake Guevara, en fait. Bien hâte de voir ce que M. Salardot aura nous raconté là-dessus. C'est un film qui va être à ne pas avoir et qui va faire parler de lui, assurément. C'est dans la programmation la semaine prochaine, déjà. Donc, on peut désormais le voir ce week-end? À partir du 31 juillet, oui. À partir du 31 juillet. Donc, le film de Jake Guevara? À partir de vendredi. À partir de vendredi. À partir de vendredi. Appelle-moi le film. Journal de Bolivie, 50 ans après la mort de Jake. Donc, Anne n'a pas manqué. Entrevue la semaine prochaine également. Donc, la semaine prochaine, d'autres nouveautés, d'autres surprises? Oui. La semaine prochaine, on travaille là-dessus. On va vous raconter l'histoire de l'émeute en 1945 qui a lieu ici, au Capitale. Un émeute au Capitale, à Abramoville. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux comment mettre le contexte et nous raconter ça la semaine prochaine. Oui, parfait. Excellent. Merci, Anne. Merci. Super.